voilà à la randonnée alors en direction du massif des cèdres donc c'est un endroit qui situé vers le liburon dans la région de lacoste oui j'ai bien dit lacoste donc ne vous inquiétez pas on va pas il va pas y avoir des polos lacoste dans des arbres qu'on va cueillir c'est bien la région lacoste pourquoi ça s'appelle je sais pas donc c'est là apparemment c'est moi je suis sur un petit parking là je vois déjà ça commence bien c'est ma larvaux bah c'est pas ça les cèdres mais je pense qu'on va rentrer un peu plus loin donc petit parking voilà donc très beau et on va y aller en direction du massif pour rejoindre les cèdres donc des grands arbres d'atlas venant d'algérie donc voilà et ensuite monter vers un petit pic vers le haut pour pique niquer un peu et voilà donc on part d'ici et on revient dans ce petit chemin forestier on revient de la forêt des cèdres c'est ce petit chemin là donc c'est ici mais moi je vais emprunter ça donc comme je dis je vais faire le grand parcours c'est un petit parcours de 15 km donc voilà donc nous on va aller en direction des ménèbres voilà des ménèbres et ensuite on va en fait le retour on va passer par la forêt des cèdres donc c'est bien il y aura le soleil tout ça sera beaucoup plus beau on se fasse une petite piste comme ça donc on va allonger les moi s'appelle à l'air qui choc ça après je vous avoue c'est vraiment frère sans voir encore c'est il y a un petit bébé qui a essayé de s'enfuir j'espère qu'il a réussi voilà donc là on a fait le petit chemin là tu vois il ya 15 minutes moi pas de marche c'est bien ça permet de chauffer maintenant là on rentre dans le massif juste pour info il ya un chien ici là il s'appelle roxy donc c'est quelqu'un l'a vu et l'appel ce numéro là le petit roxy pour voir s'il est pas aussi dans la forêt allez bien évidemment ne pas fumer il ya des chasseurs donc j'ai mis le gilet parce que j'ai vu les chiens plus de moi on voit que la barrière elle a été ouverte donc ça veut dire que c'est en dedans c'est bien je suis tombé sur une petite cloche ça va me servir quoi je vais l'accrocher comme ça les chasseurs ils vont savoir que il ya quelqu'un qui passe j'espère qu'ils vont pas me prendre c'est pour l'un de l'un de l'un de l'archer parce que je crois que c'est moi qui est en train de chasser le gibier ah c'est bien pensé et ça je n'ai pas trouvé pour rien si je devais la trouver par terre ce que c'est un signe ça moi j'ai tellement l'habitude de tomber sur des chasseurs que ça c'est un signe ça veut dire prendre là tu vas en avoir besoin espérant je sais pas si vous voyez c'est vraiment beau tu vois avec cette lumière là sur le côté là c'est ça c'est un effet tamisien parce que dans le soleil qui est juste en haut ça c'est un effet tamisien voilà là ça commence à monter tiens je viens de rencontrer maintenant un chasseur alors je vais poser la question pour moi déjà il conseille de mettre le gilet surtout d'aller dans la forêt et oui la sonnette je peux la garder et j'ai pu l'utiliser pour faire acte de présence si on entend les chiens ou des coups de feu proche faut pas en abuser aussi c'est pas une moi c'est pas une boîte de news et mais voilà ça permet aussi de de savoir que tu es là ça c'est un castor ça il a déjà fait tomber pour que je passe salopard allez tiens on va passer pas si vous entendez les oiseaux là on commence à avoir un petit aperçu déjà donc on n'est pas encore rentré on est à quelques kilomètres mais déjà c'est beau apparemment il y en a d'autres encore encore beaucoup plus grand on 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 voilà donc là c'est l'entrée c'est beau donc forêt des cèdres donc à 1 à 1 3 km donc là on rentre dans la forêt communale de lacoste je suis curieux de savoir si ça a un rapport avec le t-shirt lacoste ou peut-être monsieur lacoste habite ici ou tout comme ça vu le prix des polos je pense que c'est vraiment beau il y a un petit chemin de route comme ça je pense pour se promener en famille forêt communale ah ok donc c'est pas les mêmes donc là on rentre dans une autre forêt et là c'est une qu'est-ce qu'il y a même un risque de croiser des moutons donc un peu plus loin peut-être s'ils sont là donc toujours pareil attention résident sanji au fumeur gare à vous alors ici au pyromanes vis-moi celui là c'est un monstre à l'eux d'être le chef lui d'être le chef de la forêt vis-à-vis vis-à-vis alors ce qui est bien ici en fait vous disiez c'est on peut même venir en famille un peu de ça même les handicapés peuvent avoir accès donc c'est bien c'est un chemin je pense qu'il y a un parcours comme ça pour les personnes qui ont des fauteuils roulons c'est vraiment beau là on n'est pas encore rentré dans la forêt on décède donc je pense qu'on va commencer par rentrer par là et ensuite on va rentrer à l'intérieur je vais quitter la route et on va rentrer directement pour voir encore mieux on a un point de vue là bas on rentre là et on va laisser le chemin là bas parce que le but c'est de marcher par chemin et c'est mieux même parce que là tu t'engouffres tu t'engouffres vraiment dans la forêt là bas je vois un petit chapeau en rouge à lui les jardins et un bleu derrière voilà 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501